Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition sur la RTNC. Nous ouvrons ce journal par cette triste nouvelle d'un incendie qui s'est déclaré la nuit dernière aux alentours de 3h du matin, causant ainsi la mort de 5 membres d'une même famille. Il s'agit de la famille Tumba, dont 3 filles et ses garçons et leur papa. Leur maman était restée en vie, et restée en vie plutôt, puisqu'elle était allée à une veillée de prière avec l'un des enfants. Nous y reviendrons avec force. Détail au cours de nos prochaines éditions, l'incendie s'est déclaré sur l'avenue Ntadi, au quartier Matéba, dans la commune de Ngaba, ici à Kinshasa. Les évêques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, Sinko, ont partagé le résultat de leurs réflexions, notamment sur le processus électoral avec le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchulombo, au cours d'une audience leur accordée hier à la cité de l'Union africaine. Regardez. Il n'y a pas de désaccord entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. C'est une rencontre dite de clarification que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchulombo, a eu ce vendredi 26 novembre 2021 à la cité de l'Union africaine, avec une forte délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, conduite par Mgr Marcel Utembi, une rencontre qui permet d'élever tout malentendu. Au sujet du processus électoral en cours en RDC, le président de la Sinko a indiqué qu'une étape a été franchie. L'important, c'est d'aller de l'avant. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra. Mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc, c'est cela le point autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront en mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. Nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble, les temporels, les politiques, les religieux. Tous, nous devons conjuguer les efforts pour servir le peuple, qui doit être le centre de notre préoccupation, des gouvernants, des politiques, tout comme aussi des religieux. Et sur cette question, nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction, même si par le moment, il y a des petits moments, des petits couacs. Ça, ça ne marque jamais dans une organisation humaine. L'important, c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant. Dans une ambiance très conviviale, la rencontre du président de la République avec les évêques, membres du comité permanent de la Cinco, s'est clôturée par une photo des familles. Les évêques, membres du comité permanent de la Cinco, venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire, les processus électoraux et l'éducation chrétienne. Ils ont remis au chef de l'État leur mémo afférent à ces différentes questions d'actualité. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé hier par visioconférence la 30e session du Conseil des ministres. Nous vous proposons le satisfait site du gouvernement de la République suite à la signature du protocole d'accord avec le bon syndical de l'EPST mettant ainsi fin à la grève dans ces secteurs. Le compte rendu est fait ici par le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaïa. Le premier point de la communication du Premier ministre relatif à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales du secteur de l'enseignement primaire. Après plusieurs semaines de discussions et négociations entre le gouvernement d'une part et les banques syndicales de l'EPST d'autre part, le Premier ministre a exprimé la satisfaction du gouvernement après la signature intervenue le 18 novembre 2021 en Boïla Lodge du protocole d'accord entre les deux partis. Ce qui a marqué la fin de la grève et la reprise effective de cours pour l'année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Il a conclu son propos en réaffirmant la volonté du gouvernement à respecter les engagements pris dans ses cadres pour améliorer les conditions socio-économiques des enseignants et garantir l'accès pour chaque enfant à une instruction de qualité. La démarche entamée par les présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité auprès du président national de l'Église du Christ au Congo. Et c'est le reverend docteur André Bokondowa vise l'organisation sans faille des élections de 2023. On fait le point avec Sandra Niangui. Deux jours après avoir rencontré le cardinal Fridola Mbongo, la délégation composée du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiampanga, celui du Sénat Modeste Bahad Silukwebo, du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beillat a rencontré jeudi dans la soirée le président de l'Église du Christ au Congo, André Bokondowa. S'adressant à la presse à l'issue de cette visite, le président de la Chambre basse du Parlement a déclaré qu'il était temps d'apaiser les esprits après les tensions observées à la suite de l'enterrinement du président de la CENI, Denis Kadima. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'Église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne le page de frustration, de mécontentement née à la suite de l'enterrinement de l'équipe de la CENI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas parce qu'il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix si cela dépend de vous. Nous avons bien des choses à réaliser pour le bien de notre population. Nous n'avons pas à traîner les pieds sur un dossier pour lequel nous demandons la compréhension de tout le monde. Alors les élections, nous allons les organiser avec la collaboration de tout le monde. C'est la même mission. De bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente. Le représentant de l'Église du Christ au Congo a pour sa part salué la démarche entreprise par les différents chefs des institutions et le conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Démarche qui, d'après lui, vise la cohésion nationale et l'intérêt général. La présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous, un honneur pour l'Église parce que nous sommes dans le pays et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Le message, comme je l'ai dit, à les honorables excellences, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans le pays, pour la paix de tous. Par ses contacts, il est visiblement constaté que le régime en place est engagé à organiser les élections démocratiques, transparentes et apaisées en 2023, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu le recteur de l'Université des Lubumbashi. Avec lui, ils ont abordé plusieurs questions. Et on fait le point avec Patti Tondwango. Un honneur pour la République démocratique du Congo, l'érecteur de l'Université des Lubumbashi, élu parmi les 18 membres du Conseil d'administration de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Le professeur Gilbert Kishiba Fitula est venu ce vendredi 26 novembre 2021 à la primature, informé officiellement le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge de son élévation en qualité des représentants universitaires de la région Afrique centrale et des Grands Lacs. Les universités sont attendues là où il faut que l'homme soit formé qualitativement pour que la société soit qualitative. Le Premier ministre, il est une personnalité exceptionnelle du point de vue de l'écoute et de l'ouverture par rapport aux universités. C'est en cela aussi qu'en passant, puisque la rencontre de l'AUF à Bucarest a insisté sur les réformes des universités pour les engager dans plus de qualité. Ici en RDC, ces réformes se sont déroulées au sein des états généraux de l'enseignement superuniversitaire, organisées par l'initiative du président de la République, chef de l'État et l'égide du Premier ministre Samaloukonde. Et donc à Loumbachi, les résolutions de ces états généraux sur l'enseignement supérieur et universitaire corroborent, se recoupent avec les attentes et les résolutions de la rencontre de l'AUF à Bucarest. L'agence universitaire de la francophonie AUF a entre autres pour mission d'engager les universités dans la recherche fondamentale des qualités qui passent par une synergie entre universités. Les diplomates américains accrédités en RDC, Mike Amer, a été reçus par le président de la CENI au terme de leur rencontre. Mike Amer a exprimé à la volonté du gouvernement américain d'accompagner le processus électoral en cours en RDC. Les échéances électorales pointent à l'horizon. Pour une meilleure compétition électorale, la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique s'engagent à renforcer la démocratie. L'ambassadeur des USA en poste à RDC, Mike Amer, l'a exprimé ce vendredi fait ainsi novembre au président de la CENI. Les deux personnalités ont discuté aussi de l'apport du gouvernement américain aux élections prochaines de 2023. Je suis venu aujourd'hui à me réunir avec le nouveau président de la CENI précisément parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine-Chicédi-Chulombo, a fait la demande de l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale dans le processus électoral pour commencer à faire des préparations pour une bonne élection, une élection inclusive et transparente en 2023. Et de la côté des États-Unis, je voudrais venir parler avec le nouveau président Kadima. Les partenariats entre les États-Unis et la RDC, c'est aussi pour faire avancer et renforcer la démocratie congolée. En tant que contributeur à la réussite du processus électoral à la RDC, Mike Hammer n'a pas trouvé d'inconvénients sur les besoins éventuels d'assistance technique de la CENI afin de mener à bon port le processus électoral en cours. Au cours de cette rencontre, le diplomate américain a réaffirmé la position de son pays indiquant que les États-Unis, un des partenaires stratégiques de la RDC, notamment en matière électorale, viennent de poser le pied dans le sillon déjà tracé. Habitués à percevoir leur salaire le 25 de chaque mois, ce qui n'a pas été le cas pour les agents de la Société commerciale de transports et ports, ex-ONATRA. Et pour décompter cette situation, le ministre de transport, Cherubin Okende, a instruit la banque pour débloquer la paie et a insisté sur le respect de la dette de la paie. Et en premier, son implication pour la paie, les 25 de chaque mois des agents de la Société commerciale de transports et ports, ex-ONATRA. Le ministre des transports voit des communications et des désenclavements et descendus le vendredi 26 novembre 2021 à Sofibank-Gombé pour se rendre compte de l'effectivité de la dite paie. Sur place, Cherubin Okende constate un blocage lié à la transmission des listings des agents à la banque. Séance tenante, le ministre des transports a, avec la compréhension de la banque, débloqué la situation et rendu effective la paie. Je vous retransmets ici le message du président Marat. Pour lui, c'est impensable et inacceptable que la SETT disparaisse, meure. Et il nous instruit de tout faire, tout ce qui peut être dans le sens de nos attributions pour qu'on puisse rélever ce défi. J'ai besoin de la collaboration des uns des autres. L'instruction donnée par le Premier ministre est que tout doit être mis en oeuvre pour que le 25, l'agent SETT puisse avoir son salaire. Face à cette situation, le ministre a convoqué une réunion d'urgence du comité directeur de cette entreprise élargie à la délégation syndicale pour appeler les uns et les autres au respect des instructions de la hiérarchie. La rencontre internationale sur le recouvrement des avoirs financiers issus du crime a clôturé ces travaux. Les participants ont pris la résolution de retracer les avoirs criminels et procédé à leur restitution. Reportage Guy Matundou. Tous les patrimoines ainsi que les avoirs issus du crime financier devraient être restitués. C'est la bataille que vient d'engager la cellule congolaise de renseignement financier. C'est du reste la recommandation phare de cet atelier sur le recouvrement des avoirs financiers. Les experts de la Sénaref ainsi que toutes les structures impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux sont suffisamment armés pour qu'ils puissent considérer la récupération des patrimoines issus de ces crimes financiers comme leur priorité. Des organisations non gouvernementales apprécient ce pas de géant franchi par la Sénaref. La Sénaref est une institution qui travaille avec la CAGE depuis qu'il y a un nouveau leadership dirigé par le nouveau secrétaire exécutif Adler Kisoula. Nous apprécions l'ouverture qu'il est en train de donner à ce service très important mais surtout la visibilité qui fait qu'aujourd'hui de plus en plus les citoyens commencent à savoir ce que c'est la Sénaref. L'inspection générale des finances insiste sur la communication pour mieux traquer les blanchisseurs de capitaux. Nous avions toujours fait un travail important dans les silences, ça n'a rien donné comme résultat. Par contre, les antivalaires, les détournements étaient en train de prendre des emplois beaucoup plus importants. Voilà pourquoi nous avions changé de stratégie. Les voleurs n'aiment pas les bruits. Voilà pourquoi nous, nous avions compris qu'il fallait vraiment faire des bruits de manière à ce qu'ils puissent se réquiler. Cet atelier aura eu le mérite d'identifier l'ensemble du processus menant à la poursuite de biens issus du crime. Elle a foulé le sol boyomé hier à la grande satisfaction de la population. En voiture, en moto ou à pied, tous ces boyomés partagent un seul désir. C'est lui devoir atterrir l'avion transportant la première dame de la République. Nous venons accueillir notre maman, la première dame de notre pays. Cette ferveur va très vite atteindre le site aéroportuaire où le comité d'accueil était déjà constitué. Pour nous, le fait de choisir la ville de Kisangani, qui est le chef-lieu de la province de la Tchopo, c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous. Quelques minutes seulement, et l'appareil transportant Denise Nekiru Tshikidi toucha le tarmac de Banguka. « Karibou Mama », « Bienvenue maman », ce sont les deux mots qui accompagnent la descente de l'épouse du chef de l'état de l'avion. Ce seul geste de la main à la population qui l'accueille, signe de gratitude de Denise Nekiru Tshikidi, suffit à créer l'euphorie. C'est à la place de la Poste que la Feust Lady a choisi de communier avec la population boyomaise. Débou, arborant une tenue à l'honneur de la ville, l'épouse du chef de l'état se présente encore une fois coiffée de sa casquette de messagère du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Des problèmes que la première dame a anticipés en ramenant dans sa suite le directeur général de la Société Nationale d'Électricité, SNEL, qui, selon ce dernier, serait déjà à pied d'œuvre pour redonner de l'électricité au boyomé. Plusieurs activités sont prévues dans l'agenda de la première dame de la République. De l'éducation à la santé, les sociétés qui sont liés aux conditions des femmes, tout est calqué pour donner des réponses aux questions préoccupantes des populations de la Tchopo. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a reçu l'artiste musicien Kofi Olomide. L'évolution de l'état de siège a fait l'objet de cette entrevue reportage. Les enfants du Nord Kivu, les enfants du Gouma, du Beni, sentent qu'ils ont leur papa Kofi, que la musique que j'ai fait, c'est aussi pour eux, et qu'on ne les oublie pas. J'en profite pour saluer la décision du chef de l'état, Fatih Béton, de faire en sorte que l'autorité dans cette région de notre pays soit militaire. Je pense que c'est une très bonne chose. Je suis venu dans un territoire, dans une région, dans un coin de mon pays, qui nécessite qu'on se retrousse les manches, et que tout le monde la met à la patte, symboliquement. Donc moi je suis prêt à y aller, à aller au combat pour mon pays, pour la région du Nord Kivu, pour mes frères qui sont à Beni. Ce qui se passe là-bas est simplement inacceptable. Nous sommes tous congolaises. Mes frères de Beni, Boutemu, toutes ces régions-là, sachent qu'on a beau être à Kinshasa, on a beau aller à Paris, moi j'ai mon cœur qui bat aussi là-bas, au rythme de Beni. Donc je le dis vraiment très sincèrement, comme un enfant de ce pays. Et parlons de cette conférence internationale sur les questions des groupes armés dans le pays du Sahel et leur similitude avec l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage Luxon Kabbalah. Les questions des conflits armés des services d'intelligence stratégique, celles des renseignements, les guerres récurrentes et les terrorismes, thèment au centre de la matinée scientifique organisée par le secrétariat général de l'Université de Kinshasa, Unikin, en collaboration avec l'Université pour la bonne gouvernance et innovation. Le professeur Jacqui Bougi fixe l'assistance sur les enjeux irrelatifs, les conséquences et les similitudes. Malgré les renforts militaires par l'Université de Kinshasa, qui ont été demandés dans cette nouvelle région, on rencontre aussi la présence de l'Université de Kinshasa, il est très difficile de repartir le contrôle de l'État et sa capacité à imposer l'État de droit. Le professeur Celeste Moussaou évoque, quant à lui, les attentes de la conférence. Il faut que les uns et les autres, comme a dit le conférencier, arrivent à cultiver une dimension citoyenne. De part et d'autre, au niveau des dirigeants, il faut tenir compte de ces préoccupations soulevées par les populations. On peut faire venir toutes les armées du monde, ce n'est pas évident qu'on puisse trouver la solution militaire. Donc il faudra accompagner la solution militaire. Des autres approches, c'est pourquoi je parle de l'approche holistique ou globale, qui tiendraient compte notamment des dialogues, des négociations et des réponses aux éléments basiques qui constituent notamment la pauvreté, le manque d'emploi. Quelques présents ont été rémis en signe d'encouragement aux conférenciers. Dans la recherche de nouveaux paradigmes pour le développement, Le réseau des organisations féminines de développement totalise 10 ans. Une cérémonie a été organisée au secrétariat général du ministère du genre, Enfants et Familles. Reportage Cédric Enina et Yvette Makoutima. Les réseaux des organisations féminines pour les développements durables en République démocratique du Congo Refed, une plateforme de développement qui a reçu comme mission l'amélioration des conditions des vies de la population, incluant ainsi la bonne gouvernance. 2011-2021, 10 ans d'intenses activités sous les mentorships administratifs du ministère du genre, Enfants et Familles, la présidente du Refed, Monique Biakouchila, se félicite du travail abattu, suivant un certain nombre des canevas définis lors des rencontres internationales sur les développements durables. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Congo a une nouveauté, c'est au fait que les autorités congolaises puissent se pencher sur le programme que nous allons bientôt lancer, intitulé « Le Congo que nous voulons être possible » parce que nous allons parler de la diversité, tout en insistant que dans tous les domaines de la vie, que la femme et la jeune fille soient au centre. Il y a eu beaucoup d'activités, nous avons fait le lancement officiel de la campagne de vulgarisation du développement durable à la RDC. L'Eurofed agit sur plusieurs fronts, notamment la santé, l'éducation, un peu comme un syndicat des défenses des intérêts communs, ce qui touche à la femme et l'enfant à travers la justice sociale. Après la tenue de la conférence de haut niveau, l'heure est aux 16 jours pour la masculinité positive, en vue de mettre fin aux violences faites à la femme et à la jeune fille, nous dit Constance Mananga. Ce jour d'activisme de lutte contre les violences sexuelles est basé sur le genre. J'ai mes lèvres et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles. À travers ces messages, les réseaux nationaux des ONG pour le développement de la femme, Renadev, veut ranger le monde, tout en disant « mettons fin aux violences faites aux femmes aujourd'hui ». Marie Niumbozaïna, coordonnatrice du Renadev, espère qu'ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus équilibré. Selon elle, les actions du Renadev sur le terrain auront beaucoup d'impact avec les paragéristes informés ayant suffisamment d'informations pour mieux dénoncer les violences basées sur le genre. Nous pensons aujourd'hui que la lutte va changer de stratégie. Nous allons marcher avec les femmes qui sont déjà convaincies et que la femme, c'est aussi quelqu'une qui peut être associée à tout ce qui s'est fait comme quelqu'une qui doit booster le développement là où elle se retrouve. L'ambassadeur des Pays-Bans RDC, tout en orangeant les mondes, exhorte les hommes au respect de la femme et de s'engager contre les violences. Voilà la masculinité positive à laquelle le secrétaire exécutif national du PNMLS, le professeur Liévin Capente, fait allusion tout en exhortant les hommes au respect de la femme. Une table ronde a été organisée sur place où les victimes ont témoigné devant une juge et ont reçu des orientations qui serviront aux paragéristes et aux pères éducateurs pendant leur descente sur le terrain. C'était en présence du conseiller du chef de l'État en matière de la couverture santé universelle et de la directrice Pays de l'ONU-SIDA. On termine ce journal par l'ACP. Gilbert Funda, qui a été nommé directeur général adjoint de l'ACP, l'agence congolaise de presse. Il comble ainsi le vide laissé par feu. Luzanga, Chamondevou, directeur général adjoint qui a tiré sa révérence il y a deux ans. Un reportage au Dylan Kayouma. Nommé directeur général adjoint de l'agence congolaise de presse ACP par arrêté du ministre de la communication et des médias, la soixantaine revolue Gilbert Funda a pris officiellement ses fonctions. Il remplace Luzanga Chamondevou, ancien directeur général adjoint décédé en 2018 des suites d'une courte maladie. Après avoir présenté l'actuel directeur général adjoint au personnel, le secrétaire général du ministère de la communication et des médias a souhaité un bon vent à l'équipe dirigeante de l'ACP. Aujourd'hui, affiche complète. Madame Muriel Nicole Ndimbambou, président du conseil d'administration, Lambert Caboy, directeur général, ont félicité l'heureux promu. M. Funda, qui vient d'être désigné par le ministre de la communication et médias en remplacement de M. Luzanga Chamondevou, est aussi l'enfant de la maison. Il a commencé le travail ici à l'agence congolaise de presse. Je l'ai côtoyé, pas à Kinshasa, mais à l'extérieur du pays. Diplômé de l'Institut supérieur des sciences et des techniques de l'information ISTI, actuelle IFASIC, le nouveau directeur général adjoint Funda a remercié les autorités du pays pour la confiance. Lui témoignait, il a promis de travailler avec détermination aux côtés des membres du conseil d'administration pour les rayonnements de l'agence congolaise de presse, ACP. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Restez branchés sur la RTNC. Bon week-end chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501